Et salut Youtube, c'est Rookster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Ed by Daylight Killer avec du coup un gameplay Sadako post patch Alan Wake avec donc le rework du personnage, on y va ! On va prendre garde et meilleur pour la fin donc de My Earth, vous avez une obsession pour un survivant, vous avez donc un jeton pour chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à votre obsession, qui vous donnerait une réduction cumulable de 4% sur la récupération donc de vos attaques de base réussie et ce jusqu'à 8 jetons. Lorsque vous frappez l'obsession donc avec une attaque de base ou une attaque spéciale, vous perdez 2 jetons et vous ne pouvez plus en gagner ou en perdre si jamais elle meurt jusqu'à la fin de la partie. Vous ne pouvez avoir qu'une seule obsession bien sûr à la fois. On va prendre dispositif de l'homme mort donc du lance mort qui fait que lorsque vous avez aucun survivant à un crochet, et bien cette compétence active pendant 30 secondes et une fois activé tout survivant qui s'arrête avant d'avoir réparé donc un ou bien plusieurs générateurs, l'entité donc va bloquer ceux ou bien ces derniers jusqu'à la fin de l'effet de cette compétence et vous verrez donc l'aura en blanc. On va prendre l'intervention impure de l'épidémie qui fait que les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de game. Pendant ce temps les survivants ne peuvent pas les réparer et vous verrez l'aura en blanc. Cette compétence se désactive lorsqu'un survivant se retrouve en état critique. Et enfin on va prendre Chili Barbecue donc du cannibale, Laser Face, qui fait qu'après avoir hook un survivant, et bien les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 5 secondes s'ils sont à plus de 40 mètres de votre crochet. En add-on on va prendre le magnétoscope qui fait que toutes les télés diffusent les effets de la projection quand l'onrio se projette vers une télé. Et enfin le téléphone qui fait que la manifestation, donc lorsque vous redevenez capable de mettre un hit, et bien va infliger au survivant dans un rayon de 7 mètres l'effet de statut entrave pendant 3 secondes. Et je rappelle l'entrave va réduire la vitesse de mouvement des survivants. Alors l'idée dans ce build est simple, déjà vous allez tout faire pour avoir un maximum de jetons, donc garder le meilleur pour la fin, pour toujours être le plus efficace possible en chase. Je rappelle qu'avec le rework de Sadako, du coup, vous pouvez également bloodlust les survivants en étant démanifestés, ça va vous aider vraiment grandement pendant votre chase. N'hésitez pas à fake votre pouvoir, puisque je rappelle lorsque vous êtes démanifestés, et bien Sadako ne peut pas être du coup stun par les palettes. Vous pouvez donc utiliser ce bait, un peu comme si vous jouiez le spectre avec son invisibilité et le fait qu'il redevine visible. C'est exactement le même principe. Profitez bien des 2 minutes de l'intervention impure, du coup, pour essayer de détruire un maximum de palettes, vous laissez un maximum de survivants pour faciliter du coup, et bien votre milieu et votre fin de partie. Lorsque vous n'allez donc aucun survivant, vous allez faire croc le chili et barbecue, ainsi que le dispositif de l'homme mort. Vous allez donc voir les auras des survivants, vous allez du coup utiliser votre pouvoir pour vous téléporter sur la télé la plus proche de la position de survivants. Et ce qui fait qu'avec l'add-on du magnétoscope, toutes les télés vont diffuser votre projection, ce qui fait que vous aurez énormément de situations où les survivants vont tous lâcher leur générateur, et donc vous aurez le dispositif qui va naturellement ralentir le rythme de la partie. Avec le téléphone, lorsque vous allez du coup utiliser votre manifestation, vous allez ralentir les survivants du coup dans un rayon de 7 mètres en 3 secondes, ce qui vous permettra de les rattraper, éventuellement de les blesser du coup, en ayant donc le gardé meilleur pour la fin, et vous pourrez repartir immédiatement en chaise. Si jamais ils étaient blessés, et bien là vous pourrez les mettre en état critique. Je rappelle, lorsque vous êtes des manifestés, vous n'avez pas de rayon de terreur, ce qui fait que vous pouvez vraiment surprendre les survivants. Avec le reward de l'unrio, vous pouvez du coup vous téléporter, donc autant que vous voulez sur les télés, seulement vous n'infligez plus de condamnation. Le seul moment où vous pouvez du coup infliger de la condamnation avec votre téléportation, c'est quand la jauge de pouvoir est rouge, du coup, là vous allez vous téléporter, et vous allez donc infliger de la condamnation au survivant. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile désormais de mori, comparé au patch avant, où là c'était vraiment très souvent le cas, vous pouviez quand même avoir au minimum un mori par game, là c'est vraiment très très difficile. Vous allez voir donc du coup durant la partie, le nombre de téléportations que je fais, la partie dure quand même assez longtemps, mais je n'ai pas réussi à infliger une seule fois la condamnation nécessaire pour pouvoir mori donc l'un d'entre eux. Je vous laisse donc découvrir ce nouveau gameplay de Sadako, ça se passe sur Coldwind Farm, s'il vous plaît, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, la cloche, vous pouvez vous retrouver sur Twitch et Youtube du lundi au samedi, amusez-vous bien sur des BD, et bonne chasse à tous ! Allez, c'est parti ! On va tester la nouvelle Sadako, je ne sais vraiment pas du tout, pour le coup, ce que ça va donner. Déjà, on est sur Coldwind. Ok, donc là, il y a Bill, mais c'est mon obsession, je n'ai pas envie. Je ne vais pas venir avec toi, mon mec. Ok. Je rappelle que maintenant, avec Sadako, vous pouvez donc... Vous pouvez donc Bloodlust en étant, donc, eh bien... On est un peu par là-bas, non ? Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, on en est là, quoi. On en est là, en fait. On en est là, hein. On en est là. Bah, apparemment, elle en a, du coup, des temps de recharge ABG. Apparemment, elle en a. Ok. Bon, du coup, elle en a. Ok, donc là-bas, il y avait des survivants. On va se TP ici. Ah oui, non, d'accord, ok. Salut, du coup... Non, elle peut se TP, en fait. Ok, je voulais juste tester. Mais je ne comprends pas, en fait, le... En fait, je ne comprends pas pourquoi elle a une jauge. Pourquoi est-ce qu'elle a une jauge, en fait ? Je... J'ai du mal de comprendre pourquoi elle a une jauge, en fait. Pourquoi elle a... Pourquoi elle a... Enfin, à quoi sert le killer, maintenant ? Du coup, à quoi sert le killer ? Quoi ? Ok. Pardon ? Non ! Arrk ! Arrk ! Arrk ! Ok donc là il y a elle En gros pourquoi nerf des percs killer quand les types arrivent littéralement du coup à t'arracher comme ça 40 gènes en fait Ok c'est je sais pas Pas dans l'idée après moi je suis pas mais une sadako donc dans tous les cas pas de je peux pas dire dans l'idée Dans tous les cas j'ai vraiment du mal de comprendre leur délire Je rappelle qu'on peut maintenant chase En étant du coup Donc dématérialisé Par contre en chase c'est énorme Le fait de pouvoir du coup avoir votre bloodlust Ça tu vois pour le coup ça c'est vraiment bien Le fait de pouvoir avoir ta bloodlust En étant du coup en état démanifesté Ça pour moi c'est un excellent ajout au killer Ça honnêtement pour moi c'est un excellent ajout au killer Bah tu peux plus vraiment avoir de Tu sais en gros de Le combat un peu comme avant tu vois Donc c'est Maintenant en fait si ta jauge là à gauche Elle est pas on va dire remplie Mais voilà fais pas le malin s'il te plaît Il va vraiment falloir que je regarde les bodies là parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas Ok elle est là Là il y a Saga Tu peux plus drop maintenant ta conda comme tu veux Ça reprend Parfait Bien joué Elle va fake C'est ça C'est exactement ça Frodon Bah là tu vois par exemple Là par exemple tu vois elle va monter parce que du coup je vais me TP avec ma jauge de pouvoir Qui était full Donc là automatiquement du coup t'as la conda qui monte tu vois T'as la conda qui est montée tu vois Là la barre blanche elle se remet Et là tu vois par exemple si je TP T'as de nouveau la barre qui monte Voilà exactement En fait ils en ont fait une espèce de Freddy Beast quoi Je sais pas Une espèce de Elle va passer par là Ok parfait Ouais c'est ouais je te dis elle est trash tiers Le seul truc qui est bien et qu'ils ont fait C'est Que du coup Et bien vous avez La possibilité en fait avec Sadako De Donc de lust Un survivant Du coup avec Donc L'état des manifestés C'est le seul truc qui est bien du coup Le reste Le reste C'est éclaté au sol Sa condamnation J'ai l'impression qu'elle ne monte pas en plus Putain j'ai pas voulu appuyer Il est là Parfait Marchand Marchand Je sais pas qui joue entre les deux Moi j'aime les deux Après J'aime les deux Mais un perso J'ai pas de problème avec les deux Je sais pas je J'ai du mal de comprendre là Entre guillemets J'ai vraiment du mal de comprendre la logique Dans le Dans le nerf qu'il y a eu Parce que regardez en plus de ça là Le Renato depuis tout à l'heure Il a donc une Il est Il est immunisé en fait Le Renato depuis tout à l'heure A la condamnation J'ai beau J'ai beau me TP En fait le mec Ne Bah Et immune Genre Pareil Vous avez une alerte sonore Qui vous dit Si on peut faire Je pars Ok le Renato est là Après En termes de mobilité Du coup Je la trouve quand même Oh vas-y frérot Normalement ça Ah oui d'accord Ok Je trouve qu'en termes de mobilité Elle est quand même toujours aussi En termes de mobilité Je la trouve quand même Assez cool Même si tu mets pas de la condamnation partout Elle reste quand même assez intéressante Je trouve A jouer Mais par contre C'est fini les Mori A chaque game Genre Là vous voyez La Sadako Que j'ai joué il y a une heure Enfin que j'aurais joué il y a une heure C'était Mori C'était Mori Sûr et Satin Tu vois Dans aucun monde J'aurais pas mori Avec toutes les TP Que j'ai fait Etc C'était sûr Toi t'as les darbs toi Non C'était sûr et certain Que j'aurais fait un Mori Donc Je sais pas Je dirais qu'elle est très agréable A jouer Mais que Contre des bons sur les vents Tu vas te faire laver le cul Elle est plus agréable à jouer Que pré-nerve Mais ouais ouais Contre des bons sur les vents Tu vas te faire laver Vraiment Tu penses Je pense Je pense Je pense L'alerte sonore Qui vous parle de l'endommagement Et tout Ah je sais pas Tu vas te faire laver le cul Tu vas te faire laver le cul